Avant le chapitre, tu vois, quand il y a eu le chapitre 1053 avec Baggy Empereur, des gens te disaient quoi ? Alors, vous avez vu, c'est faux, il ne faut pas le niveau Empereur pour être Empereur, tu vois ? Alors que tout le monde sait que Baggy c'est un troll. Après, on a eu le chapitre 1056 et ils ont fait quoi ? Ils ont retourné leur veste, ils disent quoi maintenant ? Oui, mais en fait, Mihawk, c'est lui le niveau Empereur de l'équipage de Baggy. Parce qu'en fait, il faut un niveau Empereur dans un équipage d'Empereur et c'est pas Baggy, c'est Mihawk. Non les gars, non les gars, vous abusez. Non les gars, vous abusez. Hein, t'as dit quoi ? Dans l'univers de One Piece, c'est Baggy. Totalement, mais totalement. Mais en fait, ça cherche des excuses, tu vois. D'abord, on passe de « alors, vous aviez tort ». Les gars, quand on dit que dans un équipage d'Empereur, il faut un Empereur, un capitaine de niveau Empereur. On ne parle pas du troll qui est Baggy, soit vous faites semblant, soit vous avez un problème. Pas possible, il y a un problème là. Mais évidemment, le Baggy, c'est comme quand il est devenu Shichibukai, tu ne pouvais pas le comparer. Dans quoi, dis-moi ? Dans l'univers de One Piece, Mihawk, on se souvient tous de Marineford, Baggy le clown, il est considéré, quand ils sont dans le bateau et qu'ils se dirigent, comme la tête pensante, comme un monstre. Et quand il arrive à Marineford, devant tout le monde, il a des hommes de ouf sur ses côtes, tu vois, avec lui, pour combattre. Et à la fin, pareil, il a une armée de mercenaires, le mec. Dans le monde de One Piece, Baggy le clown, pour eux, c'est un fou, le mec. C'est un mec qui a réussi à faire une dinguerie à une pêle-down. C'est un mec qui a des géants dans son équipage, qui a des pirates qui vont faire des missions. C'est des missions. Ouais, 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 en fait, ça casse quelque chose. Eux, c'est des vrais chasseurs de pirates, eux, c'est des vrais chasseurs de clowns, c'est Baggy. Ouais, ouais. Ils vont faire des mercenaires. Dans le monde de One Piece, Baggy le clown, il est craint. C'est une terreur, c'est un monstre. Dans nous, on sait que c'est une quiche, mais dans One Piece, dans l'univers de One Piece, pas dans la vision du lecteur, dans l'univers de One Piece, Baggy le clown fait partie des êtres les plus hautes. D'ailleurs, c'est lui qui tient le marché de la guerre. C'est lui qui le tient maintenant. Ouais, il a un vrai quiche. Il a récupéré le renté. Maintenant, Baggy, c'est pas n'importe qui. Par contre, quand on regarde qui a été envoyé pour Baggy, on voit qu'il y a eu des navires et on voit qu'il y a eu Stain Sless. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait que Stain Sless ? Est-ce qu'il y avait un autre vice-amiral ? Peut-être, on ne sait pas. Mais pour moi, ce qu'il s'est passé, c'est que Baggy, soit il a fui, soit par X moyens, quelqu'un ou lui a battu Stain Sless et la flotte. Et après, la marine a eu comme info qu'il est devenu capitaine de l'organisation, de l'équipage avec Miyok et Baggy. Et pour Akainu, si je me mets à la place d'Akainu, je me dis quoi ? Je me dis, Crocodile, c'est un mec, il n'en a tellement rien à foutre qu'il attaque Barbe Blanche. Miyok, pareil, il attaquait Barbe Blanche au début. Eux, c'est des mecs, c'est pas juste une question. Bien évidemment que tout le monde peut attaquer un Yonko, Barbe Blanche, bien évidemment, même un petit marine peut. Mais quand je dis ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour te dire que ces Shishibukai-là, déjà, les Shishibukai, en règle générale, tu regardes même Bouanko, va soumettre Bouanko, c'est pas possible. C'est des gens, ils préfèrent mourir en fait qu'être sous les ordres d'un clown. Donc, pour Akenu, il a dû se dire, mais si ce mec-là, il est devenu le capitaine de Crocodile et de Baggy, c'est que le mec a forcément au minimum un niveau comparable à Big Mom, à Shanks, à Barbe Noire, à Barbe Blanche. C'est un minimum pour moi. Mais jamais de la vie, Akenu se dit qu'il a réussi à soumettre Miyok le niveau empereur. En plus, Baggy a mis des primes sur la TD Marine. Mais c'est une dinguerie en fait, un second ? On dit que Miyok c'est un second, c'est le second de Baggy. Mais du coup, pour le monde de OP, Baggy est un Yonko Plus qui a comme second un Yonko. C'est une dinguerie. Mais c'est le retour des Rocks là, c'est quoi ? C'est Xebec là, c'est pas Baggy. Tu lis le manga, tu lis pas les commentaires des mecs qui essayent d'extrapoler. Tu lis juste les mots du manga, ce qui s'affiche, ce qui est écrit et ce qui est à devenir le personnage de Miyok. C'est pas un empereur, fin de la discussion en fait. Il sera pas empereur. Et de toute façon, même dans l'écriture, dans la narration, il est pas amené à devenir empereur. C'est pas son... Il va pas sortir son épée et dire je vais être le roi des pirates. C'est mort. Son objectif... Il est devenu le plus grand épéiste du monde. Quand, en tant que chance, lui est devenu empereur. C'est tout. C'est pas un... Et d'ailleurs, ce qui est vraiment fou, c'est que le fait que Baggy mette des primes sur les têtes des marines, ça prouve définitivement que la marine n'avait pas besoin d'Ayonko. La marine n'a pas besoin d'Ayonko. Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, pour nous dire qu'au final, les Yonko... Les admirés égal Yonko, Miyok égal Yonko et que... Voilà. Non. Il y a des primes sur leur tête en fait. La marine a besoin des Shichibukai. En tout cas à l'époque, avant la nouvelle arme. La marine avait besoin des Shichibukai. Il n'avait pas besoin des empereurs. Et ils ont besoin des Shichibukai parce qu'ils ne pouvaient pas... Ils n'étaient pas assez forts, tout simplement. Ils n'étaient pas assez forts. Ils ont dû soudoyer des pirates, les payer pour pouvoir rivaliser, en tout cas avec un empereur. Oui, oui, oui. Bien sûr. Tu te demandes à la marine s'il n'y a plus d'empereurs. Ils sont heureux. Ils font des twerks. Oui, oui, oui. C'est la nuance de la foi. Mais tu ne peux pas me dire... Tu n'arrives pas à comprendre. Oui, non. Ils ont besoin des empereurs. Alors, ils les laissent être empereurs. Et c'est bien. Mais vas-y, va manger des calogues, ce frère. Mais du coup, pour en terminer avec Mihawk, maintenant, on pourrait parler du fameux niveau intermédiaire qu'on me dit, en gros, que Mihawk... Bon, on est passé pour beaucoup de niveau Yonko à un niveau intermédiaire. C'est bien. Au moins, il y a beaucoup moins de gens qui abusent vis-à-vis de son niveau. Je pense que beaucoup ont compris que, voilà, jamais de la vie, tu as... Pour le monde d'OP, Mihawk, c'est un niveau Yonko qui est sous les ordres de Baggy. Ça ne peut pas exister. C'est une dinguerie, quand même. Je sens que le Root, t'imagines, qui a fait fuir... Qui a fait... Qui a humilié un amiral, genre, un équivalent de l'équipage de Baggy. Mais bon, bref. On me parle de niveau intermédiaire. Alors, les gars, pour répondre concrètement au niveau intermédiaire de Baggy... Euh, de Baggy. De Mihawk, bordel. Pour moi, le niveau intermédiaire de Mihawk, c'est très compliqué. Je ne vais pas abuser. Je vais dire que c'est très compliqué. Je disais que c'était impossible. Je... C'est quasiment impossible. J'ai envie de dire que c'est impossible, mais je vais vous dire. Pourquoi c'est quasiment impossible, voire impossible. Un niveau intermédiaire, on n'en connaît pas beaucoup. Le meilleur exemple, en niveau intermédiaire entre Amiral Commandant et Yonko, c'est Rayleigh. Ce niveau-là, c'est quoi ? C'est Kizaru, bordel de merde. Kizaru, qui vient devant toi et qui dit qu'il lui faut un plan pour te battre. Ça, c'est un niveau intermédiaire. Un niveau intermédiaire, c'est ça. C'est pas Marco qui t'envoie Vista pour t'arrêter. C'est pas Joss qui t'arrête qui n'en a rien à foutre. C'est pas Crocodile qui t'arrête. Rayleigh vieux, c'est un niveau intermédiaire. Parce que Rayleigh Prime, il était niveau Yonko, confirmé, on l'a bien vu. Même Garb. Le niveau de Rayleigh, c'est quoi ? C'est Garb qui dit qu'on ne peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh. On ne peut pas. Le niveau intermédiaire, c'est compliqué, en fait. Je vous jure, j'ai beau y réfléchir, c'est compliqué. Moi qui analyse les rapports de force, je vous jure, quand j'y réfléchis, c'est compliqué. Ça voudrait dire qu'il y avait un Rayleigh vieux du côté de la marine. C'est compliqué. Il y avait un mec qui était supérieur à Kizaru. Ça voudrait dire qu'il n'y avait que Barbe Blanche qui pouvait le battre. Alors que Barbe Blanche s'en battait les steaks de lui, Marco s'en tape de lui, Joe s'en tape. Le seul qui était content de le croiser, c'est Vista. Et Crocodile lui a dit, dégage ou je t'écrase. En fait, c'est compliqué. Le niveau intermédiaire, je ne sais pas c'est quoi ton avis là-dessus. Toi, tu me dis, je sais qu'en termes de narration, c'est possible vis-à-vis de Zero. Je suis d'accord. Mais vraiment, en termes de narration, je suis d'accord. Pour moi, il va y avoir un moment et c'est ma crainte. Parce que comme Mio qui est revenu au devant de la scène, tu vois, tu aurais pu le faire disparaître en off combattu par Barbe Noire. Tu es en lâcheté, tu vois, genre voilà. Lazoro, il a le seum. Il ne pourra jamais réussir à combattre Mio ou à le vaincre. Je ne sais pas, tu fais une intrigue que tu veux, tu vois. Mais malheureusement, il l'a mis dans le devant de la scène. Et moi, le fait qu'il l'ait remis dans le devant de la scène comme ça, si jamais on a à le revoir combattre, eh ben, il va y avoir une incohérence de ouf avec Marineford. Je m'y attends malheureusement, je m'y attends trop en fait. Oui, mais toi, tu vois, toi, tu es dans l'optique où tu sais pertinemment qu'à Marineford, ce n'était pas possible que ce mec-là ait le niveau de Ray Livio. Toi, tu le sais. Il y en a plein qui te disent, non, 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 le mec, il est carrément, il était niveau Barbe Blanche carrément. Non, mais les gars, vous exagérez. Niveau Barbe Blanche en pleine forme contre un... Non, non, les gars, vous exagérez. Encore une fois, c'est le niveau de Zoro. Actuellement, Zoro, il est capable de... En tout cas, il l'a fait une fois. Peut-être qu'il a besoin de s'entraîner pour le refaire. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il a la capacité de revêtir le Haki des Rois. C'est un truc de ouf. Ah oui, oui, l'Haki des Rois. Oui, 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 tout à fait. Et comme le dit Neil, parce que Neil, du coup, il nous le dit à chaque fois. Donc, je vais employer ses mots. Ouais, Zoro, il aura le niveau de Ray Livio à la fin de l'œuvre, en fait. Il aura le niveau, quand Luffy sera roi des pirates, Zoro sera empereur, quoi, limite. Mais moi, autre chose qui me trouble vraiment, pour le coup, ça me trouble énormément. C'est le fait que Zoro, quand il a battu King, il aurait pu enlever toute ambiguïté. J'aurais été d'accord avec vous s'il avait dit, je vais devenir le meilleur épais de ce monde. Mais non, le mec dit quoi ? Je vais devenir le seigneur des enfers. Pourquoi tu ne dis pas, je vais devenir le meilleur épais de ce monde ? Pourquoi ? Parce que l'auteur sait pertinemment que s'il dit ça, ça veut dire que King est forcément inférieur à Mihawk. Et donc, ça voudrait dire que, du côté de la marine à Marineford, il y avait un mec supérieur à King qui est l'équivalent de Marco. Et c'est une dinguerie. Rendez-vous compte ! Pour ceux qui parlent souvent de puissance et tout, rendez-vous compte de ce que ça veut dire. Il y en a qui te disent, oui, en fait, il est niveau Yonko. En fait, ils s'en foutent, tu vois, ces gens-là. Les gens qui te disent Mihawk, il est niveau Yonko, ils n'en ont rien à foutre de Marineford. La cohérence, ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent. Pour eux, c'est ça. Mais rendez-vous compte de ce que ça veut dire, en fait. Un Mihawk qui fume l'équivalent d'un Marco. Mais ce n'est pas possible, en fait. C'est une immense dinguerie. Je te jure, je pète un câble. Quand tu réfléchis vraiment, quand tu es dedans. Non, non, je n'ai pas en colère du tout. Non, non. Je suis perplexe. J'ai beau y réfléchir, je me dis, c'est une dinguerie. Je me dis, ça veut dire qu'il n'y avait que Barbe Blanche qui pouvait le battre. Toi qui es vraiment dans la narration et tout, dans l'analyse des arcs et tout, par rapport à ce qu'il se passe. Est-ce que pour toi, c'est possible que dans un arc comme Marineford, il n'y avait que Barbe Blanche qui est en mesure de battre Mihawk ? Pour toi, c'est possible ou pas ? C'est impossible. Mihawk, pour moi, même dans l'étude de la narration, Mihawk s'est arrêté. Il n'a pas réussi à passer chose. Il n'a pas fait une petite attaque. Il n'a pas essayé. Il y en a qui vont dire, oui, mais ce n'était pas une grosse attaque. On n'a pas vu de grosses confrontations entre Mihawk et Crocodile. Ok, d'accord. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que Mihawk, il a concentré toute sa puissance, que tout le monde s'est arrêté pour le regarder. Il a mis toute sa patate dans une attaque pour essayer de voir l'écart qu'il y avait entre lui et un empereur. C'est ses mots. Ah, mais toi, tu ne connais pas l'excuse. Ils te disent quoi ? Il faut un souffle différent pour découper du diamant. C'est ça, l'excuse. Ils te disent que si il avait voulu, il aurait pu le faire, mais il aurait dû souffler différemment. Je te jure, on m'a dit ça. Non, t'es un mec généreux. La prochaine fois que quelqu'un te dit ça, que tu invites et qu'il te dit ça, ou que tu parles avec et qu'il te dit ça, offre-lui un tome de Fairy Tail. Non ! Il va lire Fairy Tail, gros, et il nous laisse prendre le vide, si t'es un mec. Mais c'est vrai, je me dis, on a vu Marineford, on l'a tous lu, et je me dis, mais comment c'est possible qu'en regardant Marineford, on n'ait pas compris tous la même chose ? Il n'y avait pas d'ambiguïté à Marineford, tu vois ? Elle n'était pas permise l'ambiguïté. Il n'y a pas question de diamant, d'écureuil, de hamster, de ce que tu veux. Là, il a mis toute sa patate. Je peux t'assurer que t'as beau mettre du diamant, de ce que tu veux, si Kaido, il te met, il prend son temps, comme a pris son temps, Miyoko, pour concentrer en se disant, voilà, je vais mettre toute ma patate, c'est mon attaque ultime. Et qu'il la lance sur Joze, Joze, il dégage de One Piece, il atterrit dans Naruto à Konoha, direct. Pourtant, on a beau leur dire que Joze, il n'était pas en full diamant, il y avait une partie de son corps qui n'était pas en diamant, qui n'était pas en diamant. Il y avait une partie de son corps qui était protégée, soit par sa protection naturelle, sa résistance naturelle, soit par son haki. Donc, l'excuse du souffle ne fonctionne pas, et du coup, quoi ? Du plastique, c'est un souffle différent, du diamant, de l'émeraude, pour découper un écran, un clavier, c'est un souffle différent. C'est quoi ce bordel ? Dans quel monde en vit ? Ils n'ont pas compris les paroles de Koshiro le sincère, tu vois ? Koshiro, il dit qu'il y a des trucs qu'il faut qu'un épéiste puisse ne pas découper quelque chose, il faut qu'il puisse protéger quelque chose. Mais à quel moment Miyoko attaque en se disant, je vais protéger le diamant de Joze, en fait ? En fait, il comprenne le truc à l'envers. Il pense que l'attaque était destinée à Barbe Blanche, donc Joze peut l'arrêter normal. Mais donc, c'est quoi ? Donc, ça veut dire que je prends un diamant, je le mets devant Barbe Blanche, ça ne marche pas, ça ne se découpe pas. Mais les gars, réfléchissez deux secondes. Écoutez, enfin, lisez bien les mots de Koshiro. Il parle de défense. Quand Zoro découpe la pierre parce qu'il veut découper n'importe quoi, quand il ne découpe pas la feuille parce qu'il ne veut pas découper la feuille, il faut qu'il réfléchisse au fait de ne pas découper de la feuille. Mais jamais, il va se dire, Miyoko, je ne veux pas découper du diamant. Et quand il attaque, il y a de la glace qui est coupée. Donc, c'est quoi ? C'est n'importe quoi. Donc, Miyoko, il attaque en se disant, mais c'est un jeu vidéo. Il attaque en se disant, je peux découper de la pierre, de la glace, le diamant. Non, mais Barbe Blanche, oui. Mais c'est un jeu vidéo. C'est qui, Miyoko ? C'est que c'est bec ou quoi ? Miyoko, c'est pensé être l'épéiste le plus puissant. Il a atteint le summum. D'après eux, c'est un empereur. Il mange des Chocapic tous les matins. Il a un niveau de fou furieux. Tu vois ce que je veux dire ? Si il n'est pas capable de faire du mal à Jôze, parce que Jôze, il est en diamant son fruit du démon et tu reuilles ce que tu veux, en sachant que maintenant, on sait. Franchement, j'essaie de me mettre à leur niveau, en vrai. Maintenant, nous, on sait qu'avec le haki, il n'y a pas de limite de fruit du démon. Tu peux avoir le fruit du démon le plus cheaté. Si tu prends un coup de haki énervé, bien avancé, tu le prends, en fait. Il n'y a pas à discuter. C'est tout. Fin de la discussion. Il a été bloqué par Jôze. Ça n'a même pas atteint l'empereur. L'empereur, il n'a eu aucune confrontation avec un empereur durant toute la bataille. Et fin, en fait. Mais d'ailleurs, il faut vraiment se rendre compte de, comme dirait le chef Otaku, qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça raconte ? Le fait que Miyok attaque Barbe Blanche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Miyok veut voir la différence de niveau. Il veut voir c'est qui Barbe Blanche. Il attaque. Il y a Jôze qui l'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jôze, il est là, en mode, écoute, si tu veux le combattre, lui, d'abord, bas-moi, moi. Est-ce qu'il a voulu chercher à combattre Jôze ? Non. Combattre Marco ? Non. Combattre Barbe Blanche ? Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au début, il dit, je vais voir la différence. Il voit qu'il y a Jôze qui l'arrête. Après, il ne cherche plus à combattre Barbe Blanche. Et ça ne dérange personne. Mais pourquoi ? Parce qu'il a compris. Il a compris s'il veut combattre Barbe Blanche, déjà. Bas Jôze, déjà, je ne dis pas qu'il est plus faible. Je dis déjà, bas-le, il n'a même pas cherché à le combattre. Il n'a même pas cherché. Bas Marco, il n'a pas cherché. Il fait quoi ? Le mec, il dit, désolé, Shanks, je vais battre Luffy. Mais tu n'as pas honte ? Sous-titrage Société Radio-Canada